Salamandre, c'est le titre du livre. On pourrait dire que c'est l'histoire d'un homme assassiné dans la cabine d'un sex shop rue Saint-Denis. Ce serait une façon peut-être un petit peu rapide de résumer les choses. Alors ce lieu, peut-être, c'est ça qui m'a intéressé en premier, le lieu, le vidéodrome, le sex club, je ne sais pas comment il faut dire, de la rue Saint-Denis. C'est un lieu que je connais bien, que j'observe depuis longtemps et que j'avais envie de faire partager aux lecteurs qui, évidemment, ne franchissent jamais la porte, ne se retrouvent jamais de l'autre côté du miroir et ne soupçonnent même pas que dans cette rue très passante, où il y a beaucoup de commerce maintenant, de vêtements, d'alimentation, et bien il y a des garçons qui se prostituent, des jeunes immigrants qui viennent là rencontrer à la fois leurs semblables et puis des clients qui vont les aider un petit peu à survivre. Donc il y avait peut-être au départ l'idée pour moi d'être un guide pour un certain nombre de gens. Il y avait pas mal d'amis qui me posaient des questions, qui voulaient savoir un petit peu ce que c'était que ces cabines, mes cabines. Donc j'ai voulu leur faire découvrir un petit peu l'envers du décor, l'envers du Paris contemporain. On s'imagine toujours des choses qui sont en lien avec le mariage pour tous, des choses qui sont très visibles. Et finalement j'ai voulu montrer aussi qu'il y avait beaucoup de choses souterraines qui se passaient aujourd'hui à Paris, que c'était pas simplement de la nostalgie. Malgré tout, c'est peut-être aussi mon sujet la nostalgie, c'est-à-dire l'effondrement, la disparition d'un certain nombre de choses, le contact peut-être, un certain type de contact à travers ces lieux qui sont en train de disparaître au profit justement d'une espèce de globalisation à travers des enseignes marchandes. Donc c'était aussi l'occasion de parler à la fois d'un passé, des années 70-80, et puis de l'avenir parce que dans ce lieu, qui est comme une micro-société, un micro-pays, se retrouvent les primo-arrivants, les gens qui sont finalement la France de demain, qu'on le veuille ou non. Et puis, naturellement, j'ai envie de dire, dans ce lieu que je voulais décrire, un mort est apparu. C'est-à-dire que les cabines ne pouvaient qu'accoucher d'un mort finalement, d'un homme qui cherche sa propre mort à travers des rencontres érotiques. Donc au début, il y a un regard de témoin qui décrit l'endroit, et puis on va découvrir à travers le journal intime de la victime, de cet homme assassiné, tout un passé, c'est-à-dire son passé de professeur et poète un petit peu subversif, dans le Casablanca des années 80. Je me suis inspiré de diverses choses, de divers artistes, connus et moins connus, qui ont eu un destin très violent et tragique. Donc évidemment, Pasolini, on pense à lui, mais aussi à des figures plus secrètes, comme Ogierras, François Ogierras, que j'aime beaucoup, ou Jean Sénac, qui justement a été assassiné en Algérie. Donc il y a toute une partie qui se déroule au Maroc, et où l'histoire plus romanesque met en scène une femme très ambiguë, et un jeune garçon, donc on pourrait dire que c'est aussi l'histoire d'un trio amical et amoureux, qui, des années et des années plus tard, va se retrouver d'une manière ou d'une autre dans ses cabines. Donc finalement, peut-être que certains y verront un suspense. Moi j'ai surtout voulu faire entendre des voix, la voix de tous ces garçons qui fréquentent ce lieu, qui auraient pu tuer cet homme, la voix de cet homme à travers son journal intime, et puis la voix d'un témoin, c'est peut-être moi, évidemment, d'un témoin qui est là, qui ne participe pas tout à fait, et qui pourtant est déjà engagé dans cette histoire, qui est un peu au bord, qui est aussi peut-être un petit peu vous, un petit peu chacun d'entre nous, quand il se retrouve face à un mystère, une violence, et puis quelque chose qui est de l'ordre du vertige. Quant au titre même, et le titre Salamandre, c'est le nom du personnage, le surnom que je lui ai donné, qui m'est venu. C'est assez étonnant, il m'est apparu ce nom de Salamandre, et j'ai mis un moment à comprendre pourquoi. En fait, Salamandre, c'est un animal mythologique qui vit au milieu du feu, qui vit dans le feu, qui se nourrit de sa propre destruction peut-être. Donc ce brasier, qui est à la fois le brasier amoureux, et puis aussi le brasier de la violence qu'il peut y avoir dans ces lieux, qui font penser un petit peu à la prison, ce brasier s'exprimait à travers cette Salamandre que le personnage se fait tatouer à un moment donné dans le livre quand il est en prison. Voilà l'explication, une des explications du titre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada